Le nombre de Canadiens dans la fleur de l'âge qui ont cotisé à des régimes enregistrés d'épargne retraite, l'RER, a diminué de façon soutenue de 2000 à 2013 selon un rapport de Statistique Canada. Dans l'ensemble, les contributions annuelles des Canadiens âgés de 25 à 54 ans à un RER ont diminué de 16 % ces dernières années. Pour nous en parler, je joins Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières et porte-parole à la Fondation pour les consommateurs. Bonjour, M. Boivin. Bon matin, Rebecca. D'abord, comment expliquez-vous cette baisse? C'est difficile à expliquer. Même le rapport publié par Statistique Canada n'amène pas de conclusion. Une chose est sûre, c'est inquiétant parce que, d'une part, ça peut vouloir dire que les gens ont tout simplement fait moins d'épargne retraite. Donc, peut-être compte tenu de la crise financière, des difficultés financières que les gens rencontrent, les gens ont l'impression de ne pas avoir les moyens de mettre de l'argent dans les RER et par le fait même de ralentir la consolidation de leur épargne retraite. Ou l'autre piste de réponse qui est aussi inquiétante, c'est peut-être que les gens ont transité leur accumulation de retraite dans un autre véhicule que le RER. On sait qu'il existe plusieurs occasions pour faire de l'épargne, plusieurs véhicules possibles, que ce soit le régime enregistré d'épargne-études pour les familles qui ont des jeunes enfants, le fameux CELI contre l'épargne libre d'impôt qui a été instauré en 2009, qui permet à peu près de mettre 5 000 $ par année. Donc, peut-être que les gens ont choisi ces véhicules-là plutôt pour mettre leur épargne retraite dans ces véhicules-là, ou peut-être même simplement dans l'immobilier, à titre d'exemple, en achetant des immeubles à logement. Bien, justement, parlons-en du CELI. Pensez-vous que c'est une option qui semble plus attirante pour les gens? Bien, écoutez, l'analyse mérite d'être faite. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je persiste à croire que le RER, c'est de loin le meilleur véhicule, celui qui est le mieux adapté aux besoins de quelqu'un qui veut mettre de l'épargne pour sa retraite. Et d'autant plus que le CELI, comme on vient de le dire, a maximisé les cotisations à un montant d'environ 5 000 $ par année. Donc, pour la plupart des gens, ce n'est pas suffisant pour se bâtir une épargne retraite suffisante, alors que le RER permet des cotisations beaucoup plus élevées que ce montant-là. Est-ce qu'il y a d'autres avantages au RER? Bien, les trois principaux avantages essentiellement de mettre ton épargne retraite dans un RER, la première, c'est que les revenus que je vais gagner cette année et que je vais décider d'épargner dans mon RER, ces revenus-là ne seront pas imposés. D'où la fameuse déduction dans le rapport d'impôt reliée à la cotisation RER. Donc, vous comprenez qu'avec cette façon-là, assurément que dans l'année, il y en aura plus qui va pouvoir fructifier qu'une personne qui déciderait de faire le même investissement à l'extérieur du RER. Le deuxième avantage, c'est que durant tout le temps où les épargnes vont être à l'intérieur du RER, mes épargnes vont être protégées de l'impôt. Donc, tous les revenus de placement que je vais faire durant ce temps-là ne seront pas imposés. Donc, encore une fois, mon portefeuille de placement va croire beaucoup plus rapidement du fait que je n'aurai pas à payer de l'impôt sur mes rendements à chaque année et ça va se capitaliser dans mes placements de façon plus importante. Et le troisième avantage, puisque lorsque l'on fait des retraits du RER, ces retraits-là sont imposables, l'espoir qu'on a, qui est tout à fait réaliste, c'est que le taux d'imposition que l'on va payer lors des retraits RER va être plus faible que le taux d'imposition que l'on a évité au moment des cotisations RER. Ça s'explique tout simplement par le fait que, dans notre système fiscal, les taux d'imposition sont progressifs, ce qui veut dire que plus le revenu imposable d'une personne augmente, plus son taux d'imposition augmente. Et si la vie étant comme elle est, la plupart du temps, les gens cotisent au RER durant leur vie active, année où les revenus sont très élevés et les taux d'imposition élevés, donc une déduction RER qui nous fait économiser beaucoup d'impôts. Et rendu à la retraite, le train de vie est moins élevé. Souvent, la maison est payée, les enfants ne sont plus à notre charge, donc les besoins de revenus que l'on va retirer du RER sont moindres. Et avec des petits revenus que l'on retire du RER à chaque année, le taux d'imposition qu'on paye sur ces revenus-là est moindre que celui qu'on a économisé durant nos cotisations RER. C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, ce qu'on entend autour de nous, c'est, bon, parce que là, on parle d'une tranche d'âge de 25 à 54 ans. Pour ce qui est des jeunes, des fois, on ne pense pas nécessairement dans la fin de vingtaine à commencer à investir dans un RER, mais comme vous dites, là, c'est là que vous refait quand même beaucoup d'argent. On commence avec une carrière, donc selon vous, c'est une bonne idée de commencer à investir. Absolument, il faudrait commencer à y penser, parce que dans le fond, c'est un peu un combat entre notre « nous » de maintenant et le « nous » de plus tard. Donc, toutes les décisions que l'on prend aujourd'hui ou que l'on ne prend pas, parce que ne rien faire, c'est aussi prendre une décision, toutes ces décisions-là ont une répercussion sur notre « moi » futur. Donc, c'est vraiment illogique de penser qu'il n'y aura pas de répercussion à ces choix-là. Donc, si je décide de ne pas m'occuper de mon épargne-retraite maintenant, je décide d'avoir un slogan du genre « je profite de la vie » puis « je ne m'occupe pas de ce qui arrivera plus tard », bien, assurément que notre « moi » futur va vivre les conséquences de ça. Puis, ce genre de phrase magique-là n'est pas soutenu par les statistiques, bien évidemment. Les statistiques démontrent que les jeunes d'aujourd'hui, leur espérance de vie, elle est très élevée. La très grande majorité de ces gens-là vont vivre longtemps. Donc, il ne faut pas s'accrocher à un mythe ou à ce genre d'idée-là en pensant qu'on n'aura pas de futur pour lequel on va avoir besoin de nos revenus. C'est tout le contraire qui nous attend selon les statistiques. Est-ce qu'il y a un montant minimum que les gens devraient mettre, selon vous? Écoutez, c'est toute une question. Ça dépend des revenus de tous et chacun. Je n'aime pas mettre un chiffre parce que ça peut avoir l'air décourageant. La fourchette, il existe n'importe... À chaque année, il faudrait mettre un pourcentage de nos revenus dans l'épargne-retraite, idéalement dans le véhicule REER pour les raisons que j'ai expliquées, entre un montant de 0 %, rien, et de 18 %. Le REER nous permet que tu sais jusqu'à 18 % de nos revenus. Mais n'importe, je tiens à le dire, n'importe quelle cotisation entre 0 et 18 % est bonne. Si c'est 2 % qu'on a les capacités de mettre à chaque année, faisons-le. Si c'est 5 %, faisons-le. Et pour aider les gens, moi, j'ai un truc à vous donner. Il y a quelques journalistes du milieu qui commencent à faire pour la promotion de l'idée d'éliminer la saison des REER. C'est complètement ridicule, cette idée-là, de parler des REER juste une fois par année et conséquemment de s'occuper de son épargne retraite juste une fois par année. Les gens devraient s'en occuper vraiment à la longueur d'année. C'est aussi ridicule que si on disait une fois par année, brossons-nous les dents. Et là, tout d'un coup, parce qu'on ne s'en est pas occupé le reste de l'année, il faut brosser longtemps et il faut brosser fort. Donc, les gens devraient tout simplement demander qu'il y ait des retraits qui soient faits dans leur compte de banque. Ça peut être demandé d'être fait à chaque paye. Donc, si on est payé au 2 jeudi, on demande qu'à chaque 2 jeudis, un montant soit retiré de notre compte de banque pour être investi dans le REER régulièrement dans l'année. Comme ça, les banques retraites se font tout seuls. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que si les gens sont habitués de cotiser une fois par année et je donne un chiffre, par exemple, et que les gens mettaient 5000 $ une fois par année, ils peuvent doubler leur chiffre et en mettre 10 000, diviser ça par 26 pour trouver le retrait qu'il faut faire sur chaque période de paye dans l'année et ils vont y arriver. De par le fait que ça va être fait régulièrement, que ça va être pris directement à la source et qu'on n'a pas le souci d'accumuler cet argent-là tout d'un coup une fois par année rendu au mois de février, les gens vont se rendre compte que c'est beaucoup plus facile et je prédis qu'ils vont être capables pratiquement de doubler leur épargne retraite de cette façon-là. De bons conseils. En terminant, M. Boivin, vous êtes porte-parole de la Fondation pour les consommateurs. À quoi ça consiste? Oui, c'est une jeune fondation qui a comme mission de soutenir financièrement les associations qui font la promotion des droits des consommateurs. L'un des objectifs de la fondation, c'est de favoriser toutes les activités d'éducation et d'information qui sont destinées aux consommateurs à faible revenu. Donc, en quelque sorte, ça rejoint la quête professionnelle que moi-même, comme professeur d'université, je mène depuis une quinzaine d'années. Donc, c'était naturel pour moi de pouvoir les soutenir dans leur cause. Merci beaucoup pour cette entrevue ce matin. Ça me fait plaisir, Rebecca. Bonne journée. Mon invité, Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci.